Bonjour pour le numéro 51 du Petit Journal. Je voulais vous parler aujourd'hui des stops que nous avons mis dans la ville pour fluidifier le passage des cyclistes du rond-point Jacques-Durand jusqu'à la rue des Déportés. C'était une expérimentation de trois mois, elle est achevée. Nous allons tenir compte de toutes les remarques que vous nous avez formulées. Et donc pendant les vacances de février, vous verrez des travaux à l'endroit où sont ces stops. En fonction des attentes des cyclistes mais aussi des automobilistes, certains stops vont être supprimés, d'autres vont être remplacés par des laissés le passage, d'autres seront maintenus et d'autres enfin seront maintenus mais avec des petits travaux qui permettront de les adapter davantage aux circulations à la fois des cyclistes et des voitures. L'objectif, ça reste toujours bien sûr de fluidifier et de protéger la circulation des vélos puisque c'est une des priorités de notre action que de faciliter la circulation cycliste à avant. Donc ces travaux auront lieu pendant les 15 jours. Je voulais également vous dire que cette semaine, le 14 février, je vais inaugurer une résidence de logements sociaux rue du Viaduc qui a été totalement détruite, reconstruite pour atteindre un niveau de confort et surtout d'isolation thermique plus exigeant pour les habitants. Et c'est également des logements sociaux qui sont étendus puisque plus d'une dizaine de logements nouveaux sont créés en plus évidemment du rétablissement. En tout, c'est une résidence de 35 logements sociaux qui donc est inaugurée cette semaine, le 14 février. Notre bailleur social, Trois-Moulamita, va en profiter pour planter des arbres et aussi des vignes, des vignes de chasse-là locales. Ça s'appellera d'ailleurs le Clos des vignes. Voilà, je voulais enfin vous rappeler que mercredi 12 février à 19h à la Maison dans la Vallée, il y a une réunion sur le déploiement de la fibre optique. Venez poser toutes vos questions pratiques et recueillir des informations sur les déploiements qui s'achèvent puisque nous allons bientôt inaugurer la dernière armoire blanche avec notre prestataire. Sur le plan culturel, nous entrons dans une période de vacances. D'ailleurs, il n'y aura pas de petit journal la semaine prochaine. Du coup, l'activité culturelle est un peu moins dense. Mais d'ores et déjà, réservez vos places pour deux très beaux spectacles. Le 28 février au soir, Arthur Junio et son One Man Show, Moi Papa. Et le 1er mars, un dimanche en après-midi à 17h à la Maison dans la Vallée, un Cyrano de Bergerac. Et puis enfin, pour nos aînés, en février, habituellement, vous recevez un courrier de demande d'inscription pour le repas des aînés. Cette année, nous le décalons. Il aura lieu le 17 mai. Donc, ne vous inquiétez pas, il est bien maintenu. Mais vous serez informés un petit peu plus tard. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Et pour ceux qui partent, de bonnes vacances.